bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on continue l'ouverture les breaks de mes paquets mystère donc Yannick que j'ai ouvert quelques paquets hier a choisi de prendre cinq nouveaux paquets et on a Samuel également qui veut trois paquets donc les paquets de Samuel c'est le numéro qu'a choisi et les paquets d'Yannick donc on va ouvrir ça sans plus tarder les cinq paquets à Yannick et puis je tiens à vous dire qu'à l'heure qu'on se parle il reste environ deux paquets donc probablement deux paquets puisque quelqu'un m'en a réservé cinq jusqu'à plus tard cet après-midi donc si la personne effectue son paiement tantôt il va rester seulement deux paquets mystère là en ce moment donc ils seront pas tout ouvert comme j'ai dit hier sur la chaîne il y en a des personnes qui veulent les ouvrir eux-mêmes chez eux c'est très compréhensible moi aussi j'aime bien rouvrir les paquets les paquets quand j'en reçois donc on va sans plus tarder avec le premier pack Dimitri Yaskin on a une jérémy grégoire future watch custom cards donc auto in person on a une couper maraudi young gun maxime comptois rookie materials et on a pour terminer une belle kill flurry donc young gun donc Yannick devrait être content une belle canadien donc 15 dollars pour celle-ci 8 et 8 donc c'est les bv en us pour le premier pack on va y aller avec le deuxième pack il y a eu deux deux canadien dans le premier pack donc Yannick qui est à la recherche des canadiens entre autres donc c'est pas la rayon peeling la kill flurry mais c'est comme une kill flurry young gun ça fait plaisir quand même d'après moi tu devrais être content donc ici on y va avec une ilia kovalchuk donc heads up ilia kovalchuk une petite valeur de 2 et 50 us sergey brokov de etj auto in person on a une craig marr young gun mathieu joseph young gun et une pierre-luc dubois ultimate rookie donc ça recrue dans ultimate d'une valeur de 12 dollars us on a la joseph de 10 dollars et la craig marr à 6 dollars donc bon petit paquet ici on avait la kovalchuk à 2 dollars et demi donc un bon petit paquet ici avec une belle pierre-luc dubois jersey ensuite on y va avec le prochain pack le troisième paquet pour yannick donc drew dardy shooting star defenseman martin rivay etj auto cydney crosby game day action anthony beauvillier young gun et on termine avec une jonathan quick flair showcase jersey sur 99 donc d'une valeur de 20 dollars us on a la beauvillier à 6 dollars et la crusby à 10 dollars ok bon petit paquet ici avec une belle jonathan quick jersey numéroté sur 79 c'est la red glow donc on y va avec ton avant dernier paquet ici on a une leon dry sightl blue de sp la blue mckenzie wanyard wanyard etj on a une belle rayon pehling rayon pehling yuri portraits rookie yesperi kotkaniemi mastery donc celle-là sa valeur n'est pas déterminée sur becquette donc je l'estime environ de 10 à 20 dollars quand j'ai fait les paquets son bv puisqu'il est un bv non déterminé sur becquette online et on a une riley barber autographe donc qui est un membre à court terme du roquet de la vallée du canadien il a été changé dernièrement donc riley barber autographe red rainbow auto donc d'une valeur de 12 dollars c'est là comme j'ai dit si c'était non déterminé on avait la rayon pehling à 4 dollars donc mon paquet quand même avec une belle kotkaniemi la valeur sur becquette n'est pas déterminée mais comme je l'estime environ 15 à 20 dollars donc c'est quand même bon pour une kotkaniemi recrue on y va ensuite avec ton dernier pack d'anniques donc marc messier ici une valeur de 2 dollars et 50 jimmy lodge autographe de etj samuel montembeau rookie de mvp on a une black vip black de dylan strom de opich platinum et on termine avec une jane kotkaniemi donc red rainbow auto de kotkaniemi c'est ça son nom kotkaniemi en tout cas donc là j'ai le sticker ici donc je pourrais l'enlever donc c'est ça donc celle-là a une valeur non déterminée mais quand même une petite auto ça fait tout le temps plaisir on a une vip black également non déterminée la valeur et une samuel montembeau donc c'est un paquet quand même de qualité ces deux là c'est des cartes d'après moi que si tu veux pas devraient se vendre quand même assez bien donc via happy black j'en ai une deuxième comme ça pis moi je la vends je pense 12 ou 15 dollars sur ebay j'en ai déjà vendu une également une semblable d'un autre joueur donc c'est tes paquets pour aujourd'hui mon cher donc yannick qui a quand même eu quelques canadiens là dedans donc là on va ouvrir les 3 paquets les 3 paquets de samuel donc le numéro 9, le numéro 18 et le numéro 28 donc toi yannick tu m'avais dit de prendre des paquets au hasard donc j'avais pris le numéro 29 j'avais pris le numéro 23 j'avais oublié de les montrer avant le numéro 19, le numéro 6 et le numéro ce d'hier pis ces 3 numéros là et le numéro 10 je crois que je t'avais pris donc y'a plusieurs papiers qui traînent là des papiers d'hier et tout là donc j'avais pris ces 5 numéros là maintenant on y va pour les 3 paquets de samuel donc le 9, le 18 et le 28 on va y aller dans l'ordre on va y aller avec le 9 pour commencer donc le premier pack on y va avec un Evander Kane sticker une valeur de 2$ Gabrielle Paquin-Bourdeaux autographe de ITJ une Ryan Pelling auto pas auto, voyons recrut désolé de Tim Horton on a une Mac Vizantin Young Gun et on termine avec une Sergachev Young Gun une valeur de 20$ US la Vizantin Young Gun de 6$ et la Pelling à 3$ en plus de la Evander Kane à 2$ donc bon petit paquet ici je sais pas si t'es à terme le Canadien mais t'en as 2 ici la Sergachev et la Pelling on y va maintenant avec le prochain pack ton deuxième pack le numéro 18 donc Dustin Bufflin stickers Simon Desprez ça c'est dans SP Authentic c'est sa recrue donc R81 c'était sa recrue donc à 2$ évalué Yann Pavel Laplante Autographe de ITJ on a une dizaine Andregetto Young Gun et une Maxime Comtois Young Gun donc la Maxime Comtois qui est évaluée à 20$ Andregetto à 8$ et on avait la des prêts à 2$ donc un petit paquet ici quand même une value de 30$ au total en plus de l'autographe et de l'autre de Dustin Bufflin on y va avec ton dernier pack donc ton dernier pack donc ton dernier pack numéro 28 qu'est-ce qui se cache ici on a une Marianne Ossa Marianne Ossa sticker de Opichi on a une Yesperi Kotkaniemi de National Hockey Card Day qui a quand même une valeur de 4$ du US sur béquette on a une Michael Sergachev donc un autre Sergachev ici cette fois la Auto Custom de Future Watch Autograph and Person Custom Cards de Michael Sergachev on a une Ruby Fabry de Artifacts Rookie sur une 399$ et pour terminer oh là c'est une de la 4$ celle-là t'avais la Ruby Fabry à 6$ également et la Kotkaniemi donc un bon petit paquet quand même un BV de 40 US en plus de la belle Sergachev Custom Card Autograph donc très content pour toi une belle Jimmy Ben je sais pas si t'aimes les Stars de Dallas ou Jimmy Ben mais ça va être une belle carte sinon tu vas pouvoir repasser facilement d'après moi une belle Jimmy Ben Clear Cut Superstar de 2016-2017 donc c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui donc je sais pas s'il va y avoir d'autres ouvertures comme que juste la personne qui m'a réservé des paquets je sais pas si elle va vouloir que je lui fasse en ouverture c'est un peu plus grave que ça donc c'est ça on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir à bientôt et merci à tout le monde qui ont acheté des paquets jusqu'à maintenant donc merci au revoir à bientôt